La pelouse synthétique du terrain de Diopolde, l'équipe nationale des amputés du Sénégal. Avec leurs béquilles, les joueurs s'entraînent sous différents ateliers. Ça se passe bien parce qu'au début on n'arrivait même pas à contrôler la balle, mais maintenant bon, nous maîtrisons bien le football et on peut dire nous maîtrisons aussi le règlement et tout. Comme le football normal, il y a des fondamentaux, il faut s'appliquer sur ça, la passe, le déplacement, tout ça. Donc en quelque sorte, l'intensité, la puissance, au moins c'est pour les mettre en forme avec les musculations, tout ça. L'arrivée de cette discipline au Sénégal est récente. Sa pratique n'est pas difficile et obéit à des normes. Ça a départé depuis 2022. Ça se présente si c'est gardien de but. Donc il y a des règlements à suivre et à appliquer dans le jeu. Donc normalement, les béquilles ne doivent pas toucher le ballon. Il y a un règlement comme le basket, tu peux faire rentrer et sortir en même temps le cours du match. Donc le goal aussi, il ne doit pas sortir dans son périmètre. Donc il y a des spécifiques, au moins, on est là pour implanter le football, amputé particulièrement au Sénégal. On a fait des recrues, pratiquement dans les rues et tout. On ne savait même pas qu'il y avait une équipe de football. Donc on s'est entraînés. On a recruté le maximum pour créer une équipe. Et ça a passé. En voyant, pour les autres, c'est un peu compliqué, mais pas pour nous. Maintenant, comme vous voyez, on arrive à manipuler la balle. Cette équipe nationale du Sénégal des amputés regroupe des joueurs venus de divers horizons. Elle va représenter le Sénégal à la prochaine Cannes, en Égypte. Actuellement, on a plus de 60 et quelques joueurs. Pour sélectionner, ce sera vraiment difficile. Parce qu'on a pas mal de joueurs qui sont conformes à ce football amputé. Depuis deux ans qu'on travaille, on a joué avec même l'équipe de Gambie pour au moins voir ce qu'on a travaillé. La Gambie, c'était la Coupe d'Afrique passée, était quatrième. Donc ils ont gagné deux buts à un et trois buts à deux les deux morts. Donc pour voir qu'on a fait un très bon travail qui est à l'avenir. On peut espérer beaucoup pour représenter le Sénégal dignement. Pour cette compétition, les chances du Sénégal sont réelles. L'équipe a les armes pour y c'est très haut, le drapeau national. Les gosses sont vraiment motivés. Ils se donnent à fond et ils s'appliquent bien sur les thèmes. Donc on croit qu'on peut faire une surprise à cette Cannes-là. Et puis à cette Cannes-là, c'est en même temps combiné avec l'éliminateur du Mondial en 2026. Donc c'est l'occasion pour que le Sénégal au moins se fasse, peut faire quelque chose dans cette compétition. Pour quand même pas amener la coupe, parce qu'on part pour représenter le pays. Toutefois, pour atteindre cet objectif, l'équipe a besoin de beaucoup de soutien. Maintenant, la CAF a amputé, on peut reculer ça jusqu'au 16 mai, au 29 mai en Égypte. Donc on est là, on a des problèmes, on a des difficultés. C'est pour cela au moins qu'on veut que les autorités qui s'imprègnent et les bonnes volontés pour nous aider, parce qu'on a un difficile de biais d'avion et d'hébergement. Donc on appelle un SOS à toutes les autorités et toutes les bonnes volontés qui peuvent venir au moins. C'est une phase très importante. Nous leur tendons la main à toute la population, surtout aux autorités, pourquoi pas le président de la République et tout, pour nous venir en aide, nous soutenir fortement, vraiment, on en a besoin. On en a besoin. Pour l'heure, l'équipe nationale du Sénégal des Amputés est focus sur son objectif. Pour ses athlètes, il faudra faire bonne fougueur à la Cannes pour une première participation du Sénégal. We are, we are, we are, we are, we are.